Bonjour à vous, je suis heureuse de vous accueillir pour cette première vidéo, une vidéo de présentation de jeux, de mes jeux, les jeux que j'utilise. Alors ça fait suite à quelques demandes. Quels jeux tu utilises, Béatrice ? Quels sont ces jeux-là ? Pourquoi tu les utilises ? Pourquoi ceux-là ? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier et comment tu les utilises ? Alors voilà, donc je démarre, il m'en faut bien un pour commencer et j'ai choisi le Merry Christmas. Pourquoi je l'ai choisi, à votre avis, on est en pleine période de Noël, donc on est le 21 aujourd'hui et je me dis c'est vraiment le plus approprié, donc forcément le choix a été vite fait. Alors je viens d'acquérir, je l'ai reçu il y a quelques jours, je me le suis offert, je tiens à préciser que pour toutes ces présentations, ce qu'on appelle des reviews dans le jargon sur YouTube, je ne touche aucune commission, voilà, je ne suis pas une influenceuse, donc je ne touche rien pour tout ce que je publie, je le fais gratuitement et je le fais surtout par passion, on va être très clair, tout ça c'est ma passion, c'est ce que j'adore faire et c'est ce que j'utilise aussi dans mes séances individuelles, le travail de tarot psychologique. Voilà, je repose le cadre comme ça, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, vous savez qui je suis, ce que je fais. Alors, je vous présente ce Merry Christmas qui a été créé par Claire Duval et Célia Mélesville. Claire Duval a fait les textes, le concept au niveau de la symbolique, des propos de chaque carte et puis Célia Mélesville a travaillé sur l'illustration et aussi sur la publication puisqu'elle a sa propre maison d'édition qui s'intitule Wild Edition. C'est écrit ici. Voilà, elle a donc fait cette maison d'édition parce qu'elle a créé d'autres oracles, d'autres tarots, tout comme Claire Duval, elles ont déjà collaboré ensemble. Voilà, je vous précise qui elles sont parce que ce sont vraiment de superbes artistes, cartomanciennes et elles ont beaucoup de savoir-faire, je trouve, qualitatif. Donc, ce Merry Christmas, c'est tout à fait approprié pour cette période et j'avais envie de vous en parler parce que moi, j'ai complètement craqué. Il me plaît beaucoup. Déjà, la boîte, vous voyez qu'elle est de très bonne qualité, s'ouvre avec un aimant. Donc, on a des petites couleurs. C'est vraiment très joli. Je trouve que la qualité compte quand on a un joli jeu avec lequel on veut travailler. On a un livret superbe et il est en anglais et en français. Donc, évidemment, elle travaille toujours sur ces deux langues. Voilà, ce qui permet de faire une vente à l'international beaucoup plus facile. On a le jeu. Alors, tout est empaqueté, plastifié, bien protégé. Moi, évidemment, je l'ai ouvert. Je l'ai déjà utilisé. Et vous voyez que le coloris, ça, c'est le dos. Le boîtier est vraiment juste superbe. C'est rien qu'en lui-même. Je trouve qu'il y a beaucoup de qualités et de beauté exprimées dans cette façon de présenter. Le jeu comprend déjà aussi une petite carte avec les mots-clés qui synthétisent les éléments qui sont dans le petit livret. Ça, c'est pratique aussi. Moi, je l'utilise aussi par moment quand j'ai un petit doute et que je vais vraiment chercher le mot-clé qui correspond le plus. Et puis, on a le jeu. Le jeu en lui-même avec des côtés rouges. C'est les couleurs de Noël. Que voulez-vous ? C'est un Merry Christmas digne de ce nom. Les cartes sont de très bonne qualité. Vraiment, j'apprécie des avoirs en main. C'est un tout petit peu plus grand qu'un le normand classique. Mais c'est bien plus petit qu'un tarot. Donc, pour la prise en main, c'est vraiment très, très facile. Alors, je les ai déjà mélangés. Je ne vais pas vous les présenter dans l'ordre. Ce n'est pas bien grave. Mais vous voyez que c'est très agréable. Alors, les cartes, je vais vous les montrer. Mais je vais d'abord vous parler du livret. Le livret, écoutez, il est super bien fait. Moi, j'ai pris le temps de le lire, de le regarder. Il explique comment se mettre en lien avec le jeu, avec les cartes, avec ce travail qu'on a envie de faire. Il donne des explications, des méthodes, différentes petites méthodes de tirage. Comme ça, si vous n'avez pas trop d'expérience, que vous n'avez pas vos propres méthodes. Moi, j'ai les miennes depuis le temps. Mais quand on débute, on n'a pas forcément de méthode. Vous allez vous inspirer. Vous allez pouvoir vous inspirer. Faire deux, trois exemples. C'est vraiment vous prendre un petit quart d'heure, vous poser, le faire. C'est un régal parce que c'est très, très simple, très évident. Je trouve que le travail de Claire sur ce livret est superbe. Il est très enseignant. Sincèrement, ne vous privez pas de ces exemples qui sont donnés. Ils sont super. Et puis, alors vous voyez que c'est dessiné. Ça, c'est Célia, je pense. C'est vraiment très joli. Et puis ensuite, la signification des cartes. Vous retrouvez ici le nom, le nom de la carte, son numéro. Le 1, c'est le traîneau. Le traditionnel dans le nom normand, eh bien, c'est le cavalier. Donc, vous avez forcément l'équivalence. Vous avez une petite explication et vous avez quelque chose d'intéressant qui n'est pas habituel. Vous allez avoir des mots-clés par type. Le nom, nom commun. Vous avez les mots-clés par nom commun, des nouvelles, un message, une information. Vous avez une description qui correspond à un adjectif, dynamique, enthousiaste, instructif. Ça, c'est des adjectifs. Et vous avez une action, c'est-à-dire un verbe. Informe, informer, débuter, aller, se diriger, vers. Eh bien, ça vous permet de constituer des phrases. Et ça, c'est intelligent, je trouve. C'est pas mal fait. Et on trouve ça pas souvent. Vous avez une petite guidance du jour. Ça, je trouve que c'est sympa aussi. Et vous avez quelque chose qui, moi, m'a particulièrement intéressée. Si vous me connaissez, vous savez que je crée des rituels, des rituels sacrés, que j'y mets des incantations. Et là, devinez ce que je trouve. Des incantations magiques. Alors là, ça a été la pépite, la cerise sur le gâteau. Je ne m'y attendais pas et j'ai trouvé ça juste génial. Voilà, si on prend l'exemple ici du taureau, l'incantation magique. Joyeux équipage à l'horizon, tes petites clochettes résonnent au loin. Quelle belle surprise m'apportes-tu aujourd'hui ? Et ça vous évoque même, si vous avez envie de pousser plus loin, je le dis parce que moi, c'est ce que je propose ensuite dans mes travaux, c'est de créer un mantra en fonction d'une carte. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail. Donc voilà, chaque explication contient cette structure. Et le livret, rien que pour ça, il vaut le détour. Donc je vous le recommande chaudement. Sincèrement, c'est un beau travail qui a été fait. Voilà pour le livret. Quant aux cartes, bien écoutez, comme je vous l'ai dit, je les ai mélangées. Donc ce n'est pas bien grave. Vous les aurez dans l'ordre dans les achetants. Mais ça va du 1 au 36, je crois. C'est exactement ça. Et je vais vous les montrer. Voilà, je vais essayer de voir si le cadrage est correct pour que ça puisse être visible facilement pour vous. Vous voyez que donc on a le 6, les nuages, avec je trouve une subtilité dans le dessin, c'est d'avoir mis l'ombre et la lumière. Comme ça, c'est vraiment libre pour l'interprétation. C'est très intéressant. La 31, le soleil. Vraiment superbe avec ses flocons puisqu'on est dans le Merry Christmas. N'oublions pas. Le 32, la lune. C'est très joli. C'est vraiment, les formes sont belles. C'est les travaux de Célia. Moi, j'aime beaucoup. Célia Mélesville. Le 29, la dame. Donc sans visage. C'est vraiment, ça laisse l'ouverture à toute notion, perception par rapport à l'âge, à la forme. Ça laisse quelque chose de plus libre, je trouve, dans l'interprétation. Le sapin, qui est l'équivalent de l'arbre. Le fouet. Ça, c'est aussi la 11. Les oiseaux. Je trouve ça super joli. le renard, le goupil, ici. L'ancre. Ça fait penser aux vitraux dans les églises. Je trouve ça juste superbe comme idée. Pareil pour la croix. Je me recadre, je fais attention. À nouveau, la dame. Il y a 2, 29 et 2, 28. L'homme et la dame ont été doublés. Ça permet de faire des configurations intéressantes. L'enfant. Le chalet pour la maison. Gabriel pour la cigogne. Bien vu, je trouve. Bien vu. Et là, pour l'oracle, c'est à mon avis pas mal du tout. Les lettres. Le monsieur, justement, le 28. Le monsieur à nouveau. Vous voyez que c'est deux couleurs différentes. Deux énergies différentes. Le vert, le rouge. La couleur de Noël. L'ours. Je mets l'hymne. L'étoile. Je trouve très belle aussi. Le chien. Donc, le Saint-Bernard, ici. La couronne de l'avant. La couronne de l'avant qui est le symbole du dos, qui correspond à l'anneau au niveau du Le Normand pour les personnes qui s'y connaissent. L'autre dame qui correspond à la tour. Le marché de Noël. Voilà. Très joli et très, très bien utilisé pour illustrer le jardin. Le mont blanc pour la montagne. Le chemin. Les petites souris blanches. La pomme d'amour pour le cœur. Le traîneau pour le cavalier, évidemment, c'est la 1. Et je trouve qu'il est vraiment chouette. Le livre des contes. Le Où. Vive le vent pour le bateau. Le voyage. C'est super. Quelle idée. Ah, vraiment, son créatif, ces femmes. Le balotin de chocolat, à votre avis, ça signifie quoi ? Si vous connaissez le Normand, c'est le serpent, les amis. Et là, je trouve que c'est très disruptif, on va dire, en termes de choix. Elle a osé. Elle est allée loin de l'idée du serpent, de l'image et de la symbolique du serpent pour choisir précisément pour cette notion d'oracle, le symbole autour de cette période de Noël, qui est le balotin de chocolat, le chocolat, la nourriture, la pelle. C'est en lien avec la tentation, bien entendu. Et tout ce que ça comporte comme symbolique, je trouve ça assez futé. La bougie. La bougie qui s'éteint. C'est l'équivalent du cercueil. Le cadeau. Très joli. Mais j'adore les couleurs un peu pastels. Enfin, ça, c'est l'aquarelle. Ça permet vraiment des jolies choses au niveau créatif. La clé magique, qui est vraiment superbe. Les poissons. Les poissons dans ce petit trou de la banquise. Je trouve génial. Les roses de Noël pour le lys. C'est bien vu aussi. Je trouve que symboliquement, il y a... Et ça permet justement d'aller interpréter autrement qu'un classique, le normand. Vous voyez ? Et ça, c'est super. Et enfin, le couteau. Le couteau à huître. On va aller ouvrir, aller chercher la paire. Enfin, je trouve que c'est très bien recherché. C'est très bien vu. C'est très intelligent. Alors, pourquoi ce jeu ? Pourquoi ? J'en ai déjà un. Le normand, d'ailleurs, de Célia Menezville. Le reflet de lune. Pourquoi celui-ci ? C'est très simple. Déjà parce qu'il dégage un esprit, l'esprit de Noël, un esprit de candeur, de beauté. C'est pour moi important d'avoir un jeu qui nous donne une énergie, qui nous donne un ton, qui apporte quelque chose de particulier quand on a un tirage à faire, un travail à faire. Ça ne veut pas dire que je vais l'utiliser qu'à Noël ou pendant ces périodes-là. Je peux tout à fait l'utiliser en été. Ça va dépendre du tirage que je fais, de l'intention que j'ai. Et ici, dans cette période estivale, évidemment, estivale, pardon, festive, ça donne une connotation particulière. Mais ce n'est pas obligé de l'utiliser que dans la période de Noël, loin de là. Parce qu'il offre, je dirais, une énergie de repli. Vous savez, l'hiver, c'est une énergie particulière. La neige, le froid, tout est au ralenti. Tout est posé. Tout prend une autre dimension. On est beaucoup plus sensible quand on va, par exemple, préparer un repas, faire quelque chose. On est plus sensible aux actions que nous menons dans une période qui nous invite au repli. Ça prend une particularité en termes de sensibilité. C'est spécifique, je crois, à ces périodes qui nous emmènent d'en prendre conscience de ce qui est pleinement là, au fond de nous. Et quand on va faire un tirage, surtout un tirage psychologique, il y a des moments où il y a besoin de plonger en soi et d'aller dans de la douceur. Alors, dans le jargon, ils appellent ça un doux, doux deck. Donc, c'est quelque chose qui va permettre d'être suffisamment contenant et sécurisant pour y projeter des choses, pour y voir des éléments de dialogue et de connexion avec notre inconscient profond qui a besoin de se sentir sécurisé pour émerger. Voilà pourquoi je le trouve particulièrement intéressant. Il est doux, il est rassurant et il met une énergie, il amène une énergie de repos, voyez, d'intériorité, de ralenti. Et ça, c'est très bénéfique pour certains tirages, certaines façons de travailler. Donc, voilà pourquoi je le trouve particulièrement intéressant, particulièrement agréable et profond. Voilà, donc je vais me régaler à l'utiliser. Ça, c'est plus qu'évident. J'ai déjà commencé avec moi-même et ça, vous savez, c'est toujours difficile de se faire ses propres tirages, de faire son propre, ses propres, je cherche mon mot, de faire son propre reflet, un miroir. Là, j'y arrive plutôt facilement. Donc, pour moi, c'est probant, c'est vraiment probant. Donc, si vous êtes intéressé pour des tirages pour vous-même, eh bien, je trouve qu'il est assez bien fichu, assez bien fichu dans l'intention, dans l'énergie qui est mise, dans les symboliques choisies et la douceur qui émane de ce jeu-là, de ce le normand, de cet oracle. Voilà, les amis, c'était ma petite présentation, ma première présentation d'un jeu. Si ça vous intéresse, d'en avoir d'autres, eh bien, je vous invite à me faire signe et je continuerai, je continuerai à vous présenter les jeux que j'utilise et pourquoi je les utilise. Alors, on va finir avec, j'allais oublier, on va finir avec une carte. On y va. On va lui donner l'intention à cette carte qu'elle nous donne un petit peu ce qui est attendu pour cette période de fête. Oh, regardez-moi ça, on a le couteau. Ce qui est attendu pour cette période de fête, c'est de savoir aller à la rencontre en douceur vers vers le joyau magique, vers ce que l'on a besoin de recevoir comme message. Ce couteau-là, il ouvre ses huîtres. Ça se fait de manière précise. On fait attention. Vous savez, le couteau des tranchants, comme on dit, on va exprimer des choses de façon peut-être un petit peu directe. On va aller directement vers ce qui nous intéresse. On ouvre l'huître. C'est vraiment, j'ouvre, je vais chercher quelque chose de particulier, mais je dois faire attention de ne pas me blesser, de ne pas heurter dans cette démarche-là. Donc, le côté tranchant du couteau, le côté direct du couteau, nous invite à être prudents, à y aller avec la douceur qu'il faut pour être précis et efficace, précis et efficace dans cette démarche pour aller chercher, trouver la perle qui se trouve là où on a besoin d'aller la chercher. C'est peut-être dans le dialogue, dans l'échange avec l'autre, d'y aller honnêtement, sincèrement. On y va, mais avec douceur, en faisant attention à ne rien abîmer, on va dire. C'est ne rien abîmer dans la relation, par exemple. Donc, peut-être que ces fêtes de Noël et de Jour de l'An sont propices à des rencontres avec la famille et que vous êtes invités à aller à la rencontre de vos proches de façon directe, de façon franche, en étant dans le désir de faire émerger la perle de ces rencontres-là. Voilà ce que je pense que le message pourrait nous dire. Mais je vous laisse libre d'interpréter vous-même ce que vous avez envie d'interpréter. Voilà les amis, je vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada